... Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle compétitivité pour l'économie marocaine ? Une question aussi vaste soit-elle à laquelle nous tenterons de répondre ce soir en compagnie de mes invités. Mais avant, voici l'édito. ... Chaque année, ils sont scrutés, analysés, découpés, parfois même contestés par les gouvernements. Ils, ce sont les chiffres du classement mondial des pays les plus compétitifs du Forum économique mondial. Fort d'une base de données réglée telle une montre suisse, l'indice note et dénote de l'évolution de la compétitivité d'un État ou plutôt de son économie. Une économie censée se diversifier pour créer de la richesse. Alors oui, la richesse du Maroc, en infrastructure entre autres, a doublé en deux décennies, soit depuis l'accession de sa majesté le roi Mohamed VI au trône. Diversifier l'économie. Le Maroc a bien entamé ce virage, soit, mais sa compétitivité à l'international reste chétive. Car pour créer de la valeur sur un marché de plus en plus globalisé et compétitif, il faudrait peut-être adopter les mêmes codes de développement humain de ce marché. Et c'est bien précisément là où le bas blesse. Car parmi les facteurs handicapants du Maroc dans cette chaîne de valeur mondiale, c'est la qualité de sa main d'oeuvre et son système de formation. Eh bien, on verra si le gouvernement saura s'y attaquer ou du moins s'y atteler de manière effective. La compétitivité, ce n'est sûrement pas uniquement le paramètre coût des salaires qui est important. Loin de là, la compétitivité est en économie un concept des plus relatifs qui soit. Alors, il nous faut aujourd'hui faire notre autocritique, objective, réaliste et loin de tout avis externe. Ah mais oui, où est donc passé notre observatoire national de la compétitivité ? Place au débat tout de suite sans plus attendre avec mes invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Eco-Débat le président du centre des jeunes dirigeants, Hatim Reh. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. Et tout droit, venu de l'Oriental, Ahmed Azirar, économiste et fondateur de l'association marocaine des économistes d'entreprise. Monsieur Azirar, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Boujda. Merci. Également sur le plateau d'Eco-Débat ce soir pour parler compétitivité, le directeur du laboratoire d'analyse marketing et stratégie des organisations au sein de l'ENCG Casablanca. J'ai le plaisir de recevoir donc Karim Gassmi. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors tout d'abord, juste pour planter le décor et pour préciser exactement ce que l'on veut dire par ce terme de compétitivité d'une économie, je me tourne vers le professeur Azirar. Alors on parle généralement de la compétitivité d'un secteur. Qu'est-ce que la compétitivité d'une économie d'un État ? Bien, merci. Je crois que vous avez raison de poser la question sur la signification du concept compétitivité. Alors qui est galvaudé, effectivement, on fait des confusions entre compétitivité des États, compétitivité sectorielle, compétitivité d'entreprise. Alors en fait, je partirai d'une métaphore simple. Vous savez, nous avions eu un Awita, un Al-Garouj, un Nawal Muteokil et d'autres qui étaient compétitifs. Ça veut dire quoi être compétitif ? Ça veut dire tout simplement que c'était eux qui couraient, qui performaient, je dirais, plus que les autres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est eux, c'est le niveau personnel, microéconomique, mais cela dépendait justement de leur environnement. Donc il y a un club, il y a une famille, etc. Donc c'est le deuxième niveau, c'est le niveau mésoéconomique. Et le troisième niveau, véritablement de préparation d'un athlète performant, c'est le niveau national. Donc il faut bien entendu un pays, des incitations, des terrains, etc. Une institution qui marche, etc. Donc vous savez, c'est un concept économique à la base qui veut dire tout simplement, donc qui partait déjà de cette base de l'avantage comparatif. Ça veut dire le niveau macroéconomique, avantage comparatif, veut dire qu'un pays, c'est une dimension. Il a des ressources, donc à commencer par les ressources démographiques, plus naturelles, plus l'immatériel, plus l'institutionnel, plus le social, l'humain, etc. Donc ça, c'est la base. Imaginez un immeuble, vous ne pouvez pas construire la compétitivité dont on va en parler si vous ne l'assayez pas sur une base solide. C'est le niveau macroéconomique, et les économistes l'appellent, avantage comparatif. Et puis vous avez le deuxième niveau, c'est le niveau mésoéconomique. C'est le niveau sectoriel et le niveau territorial. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise compétitive si elle n'est pas insérée dans une chaîne de valeur dans laquelle elle maximise et l'optimise justement sa valeur ajoutée. Et également, donc c'est le volet sectoriel, il faut que... Alors nous sommes bien sûr compétitifs en matière de phosphate parce que nous avons un secteur justement qui a réussi à développer un professionnalisme. Nous sommes aussi compétents en matière... Alors est-ce qu'il y a une différence entre compétent et compétitif ? Alors on va le voir, les compétences c'est autre chose. Donc on va être de manière... Donc c'est le deuxième niveau et puis vous avez véritablement la compétitivité. Stricto sensu, c'est-à-dire le niveau microéconomique, parce que qui c'est qui crée de la valeur ajoutée ? Ce sont les entreprises. Et donc on parle cette fois-ci, non pas de ce deuxième niveau, c'est l'avantage concurrentiel, mais de l'avantage compétitif cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui, bien sûr, transforme l'essai, comme on dit en jargon de rugby. En jargon de rugby, donc athlétisme, rugby, c'est très sportif finalement la compétitivité. Exact. Alors, est-ce que peut-être que Karim Ghazmi veut rajouter quelque chose et aussi, quel est l'élément, quels sont les ingrédients qui font qu'une économie est plus compétitive qu'une autre ? Merci. Alors je rajouterai à la métaphore forte et intéressante du professeur Azirar, c'est que lorsqu'on parle de compétitivité, il y a à peu près à mon sens trois niveaux. Le premier niveau, c'est comment ramener un pays, un secteur d'activité ou un territoire à pouvoir produire et vendre dans un environnement qui est concurrentiel, parce qu'on parle de la concurrence quand même, et d'une manière durable. Ça, c'est très important. La compétitivité sur du long terme, c'est la vraie compétitivité. La compétitivité sur du court terme, ce n'est pas de la compétitivité, c'est des choses qui vont se faire en one shot et puis on revient derrière. Maintenant, pour être plus global, la définition qu'a donnée M. Azirar, il est encore beaucoup plus orienté vers l'économie, vers, on va dire, vers, c'est une vision qui est purement économique de la chose. Maintenant, dans le cadre d'un regroupement, on va dire, qui est l'OCDE, il a donné une autre définition de la compétitivité qui, à mon sens, il est plus large. La compétitivité, elle ne ramène pas une richesse pour l'habitant, pour un développement de revenus en termes microéconomiques et un développement social aussi à travers l'IDH. Ce n'est pas une compétitivité qui est, on va dire, qui est pérenne. Et il y a bon nombre de pays qui ont compris cette valeur, que le point du PIB qui augmente, il faut impérativement qu'il y ait une corrélation avec l'IDH. Ils ont réussi leur pari de compétitivité. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter sur ça par la suite. Nous sommes là pour cela. Exactement, parce que là où le bas blesse sur des économies comme la nôtre, surtout au niveau du continent africain, c'est la corrélation entre un PIB économique et un indice de développement humain qui est social, qui est très, très important. Alors, le Maroc a gagné beaucoup de points en ce qui concerne son indice de compétitivité, notamment du Forum économique mondial. Hatim Reh, est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est un constat clair, c'est cet aspect humain qui freine, handicap, cette compétitivité du Maroc ? D'abord, votre avis là-dessus, et puis aussi, peut-être de votre casquette de président du Centre des jeunes dirigeants, de voir peut-être cette évolution au Maroc. Qu'est-ce qui nous manque, justement, pour que cette évolution soit plus pérenne, comme le disait le professeur Gasmé ? Exactement, donc je prends la casquette du dirigeant et je suis tout à fait d'accord que quand on est dans l'opportunité, dans l'opportunisme, et c'est un langage qui est très courant, malheureusement, on parle de HEMSA, on n'est pas dans la productivité, on n'est pas dans la compétitivité, on est là à attendre d'avoir une opportunité pour faire du business et gagner un petit quelque chose et ce n'est pas ça l'objectif. Donc, le CJD, il a une définition de la performance d'une entreprise qui lui est propre. On parle bien sûr d'une performance économique et c'est là où je rejoins aussi Sikarim, c'est dans l'aspect social et sociétal. On dit qu'une entreprise n'est compétitive que quand elle est compétitive sur l'aspect économique et sur l'aspect social et sociétal et environnemental aussi. Donc, une entreprise qui est membre du CJD, c'est une entreprise qui agit au niveau de sa localité. Qu'est-ce qu'elle fait pour développer avec elle sa commune, son territoire, sa région ? C'est quoi sa contribution ? Ça, c'est au niveau sociétal et au niveau social aussi. Qu'est-ce qu'elle fait pour ses salariés, pour la famille de ses salariés ? Et là, on revient à la qualité des prestations ou de la qualité du rendement des entreprises, c'est la formation. La formation, malheureusement, elle est ce qu'elle est. Sur certains secteurs, on est assez bon, même très bon. Sur d'autres, ça reste très moyen. Et comme vous le savez aussi, le CJD, il porte toujours un thème par rapport au mandat de son président. Et le thème sur les deux dernières années, ça a été l'entrepreneuriat de la connaissance. Pourquoi on a choisi ce thème, l'entrepreneuriat de la connaissance ? Tout simplement parce qu'il s'appuie sur trois piliers qui sont nécessaires pour notre économie, pour nos entreprises, pour qu'elles soient compétitives aujourd'hui, mais surtout dans les années à venir, surtout avec ce qui se prépare. Alors, on parle, les trois piliers sont l'innovation, la R&D et la formation. Et ce sont sur ces points-là, je veux juste préciser, que ce sont sur ces points-là où le Maroc score très faiblement dans cet indice du Forum économique mondial de 2018. Et on parle de 12 critères. Parmi ces critères-là, il y a l'innovation qui compte pour beaucoup, la formation. Tous ces points-là que vous avez cités, sur lesquels vous travaillez, n'est-ce pas, dans ce centre de jeunes dirigeants, où le Maroc est vraiment à la traîne. Il y a des actions qu'on peut entreprendre, des actions très simples. Par exemple, on a essayé de rencontrer les chercheurs dans les universités et de leur dire, écoutez, nous, en tant qu'entreprise, on est là, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être de votre côté. On est en train d'appuyer un programme qui est très innovant, c'est le statut de chercheur-entrepreneur. C'est de se dire que dans ma posture de chercheur, je ne fais pas de la recherche fondamentale, mais je fais aussi de la recherche appliquée. Comment je peux mettre à contribution mon savoir-faire au profit de l'économie et de l'entreprise ? Nous avons aussi allié des centres de R&D qui se sont joints à nous et aussi dans des conférences qu'on a organisées, on a fait intervenir des key speakers pour parler de tout cet aspect d'innovation et de R&D, comment on peut le booster ? – Juste avant de… j'aimerais bien commencer avec le positif, si vous le permettez, messieurs. Donc encore une fois, je rappelle les chiffres. Donc le Maroc a été classé 75e sur 140 pays par le Forum économique mondial en termes de compétitivité avec un score de 58,5 sur 100. – Le royaume à la moyenne, c'est la moyenne plus ? – Moyenne plus. – Moyenne plus. Alors quels sont les points positifs, justement ? – Il y a beaucoup de points… – Il y a la stabilité politique qui revient beaucoup. – Exact, sur les 12 points, nous sommes performants sur un ensemble d'indicateurs, notamment notre stabilité, stabilité politique, stabilité économique, le fait que nous évoluions également, donc nous faisons plus sur le point des infrastructures, nous faisons également sur le plan de l'attractivité, nous améliorons l'environnement des affaires, etc. Nous sommes également assez performants dans un ensemble de nouveaux secteurs d'activité, donc en particulier à travers un certain nombre de plans sectoriels. Donc il y a des éléments. Nous sommes également moyens, même si tout le monde est en train de critiquer justement le système de formation, alors que les universités aujourd'hui ou les écoles de formation font un effort colossal. Alors, je vous le donnais, et cette fois-ci, j'enclasse sur quelque chose de négatif, pour voir un petit peu quand même que les universités et les écoles de formation font un travail assez intéressant, en voyant aujourd'hui que des compétences quittent le Maroc. Alors, rien que cette année, donc annuellement, nous voyons 600 ingénieurs par an. C'est le chiffre que le ministre a ressorti récemment. Donc le ministre a ressorti cela en disant qu'il faut faire quelque chose. C'est à se demander qui doit faire quelque chose. Oui, d'année en année, les ministres constatent, nous voyons que les choses s'accélèrent. Nous voyons aussi, donc, nous formons énormément en matière de NTI, nouvelle technologie d'information. Nous formons 8 000 compétences par an. 20 % parmi ces compétences quittent annuellement le Maroc. Nous voyons aussi, donc, dans une des universités qui innove au Maroc, nous voyons aussi qu'en matière d'intelligence artificielle, et Dieu sait ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nos entreprises sont dedans, aujourd'hui, à travers la révolution qui est en train de se dérouler, parce que ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle, malheureusement, nous formons énormément de compétences qui, toutes, dans cette université, sont employées à l'étranger. – Est-ce que ce n'est pas contradictoire, professeur Azirar, si on dit qu'il y a un problème de formation, en tout cas selon le Forum économique mondial, en tout cas selon cet indice de compétitivité, et de l'autre côté, on dit que non, on a des cerveaux brillants qui sortent de nos facultés, de nos universités, mais qui quittent le Maroc. – Vous savez, dans la guerre économique actuelle, la guerre, elle se fait par les compétences aujourd'hui. Donc c'est une guerre systématique. Tous les pays qui, aujourd'hui, réussissent, ne réussissent pas seulement par les compétences qu'elles forment, mais aussi par les compétences qu'elles attirent, d'ailleurs. Alors ce qui fait que vous avez tous les pays, aujourd'hui, sont focalisés sur cet aspect d'intelligence économique qui consiste véritablement à attirer les compétences de là où elles sont. Et compétences au sens large, ça veut dire compétences chercheurs, bien sûr artistes, sportifs, entrepreneurs, etc. Donc c'est une guerre véritablement ouverte. Alors quand nous voyons notre bilan, nous sommes conscients justement de ce problème. Tous les gouvernements vous disent que nous sommes conscients de ça. Mais malheureusement, donc si nous faisons le bilan, nous voyons que malheureusement, nous sommes beaucoup plus des fournisseurs de valeurs pour l'étranger que... et ça, nous sommes saignés doublement. Vous voyez, nous avons tous des enfants que nous avons formés, nous-mêmes, nous avons payés, etc. Nous les envoyons à l'étranger, là où ils produisent de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils sont en train de payer le social des vieux, des pays étrangers, et ils sont créatifs de valeurs ajoutées. Donc il y a un problème à ce niveau. Le véritable problème, c'est cette véritable stratégie globale et c'est une interconnexion entre toutes les politiques publiques qui sont en cours. Ce n'est pas que la formation, ce n'est pas que l'enseignement supérieur. Pas uniquement la formation, parce qu'aujourd'hui également, n'oublions pas qu'il y a un deuxième aspect. Nous avons aussi toute une diaspora marocaine à l'étranger qui est très acquise, qui est à l'écoute de son pays. Malheureusement, nous n'arrivons pas à les attirer. Parce qu'à chaque fois que nous faisons une soi-disant politique, c'est des petites bricoles et nous ne nous solutionnons pas les véritables problèmes pour véritablement attirer ces compétences à l'étranger qui sont prêtes à venir. Alors, Dieu merci, il y a depuis quelques années un certain nombre d'universités et de centres de recherche et un certain nombre de think tanks qui ont résolu le problème de manière pragmatique et qui arrivent, c'est le cas des universités ici à Rabat, sinon à Bengrir, etc., et d'autres universités qui arrivent aujourd'hui à... Malheureusement, les universités publiques restent bloquées dans un certain nombre de décisions qui sont très simples à prendre. Alors, nous avons pris le système LMD, que nous avons pris d'ailleurs, et nous n'avons pas fait suivre justement par un certain nombre de décisions. Nous avons, par exemple, supprimé dans les universités le grade d'assistant. Or, l'assistant, c'est le chercheur, vraiment. Alors, ça nous a pénalisés doublement. Nous sommes redescendus dans les indices de recherche puisqu'il n'y a plus de doctorat qui se soutiennent, etc. Et également, nous avons perdu parce que nous n'avons plus d'encadrement véritablement d'équipe de recherche dans nos universités publiques. Et du coup, nous n'avons pas d'innovation. Alors, encore une fois, je reviens par chiffres. Kalim Gassmi, je vous fais réagir juste après. 94e sur 140 en termes d'environnement et d'innovation. Pas la moyenne non plus dans le système d'enseignement supérieur et la formation, ce dont on parlait à l'instant, 101e. En tout cas, la position 101. Et en ce qui concerne l'efficacité du marché du travail, nous sommes 120e sur 140 pays, toujours selon ce rapport du Forum économique mondial. Kalim Gassmi, une réaction par rapport à ces chiffres et à l'efficacité du marché du travail, finalement. Oui, exactement. Alors, maintenant, sur le forum, c'est un outil, il faut le dire, ce sont des mesures qui sont perceptuelles. C'est des mesures qui sont sur à peu près 12 critères, mais qui sont faites par des experts au niveau d'un secteur d'activité et qui vont noter de manière perceptuelle de zéro jusqu'à 100. Donc, encore faut-il, il faut prendre ça avec des choses, on va dire, avec un recul et bien voir les choses. Moi, ce qui me réjouit dans ça, c'est qu'à chaque fois, on gagne un point ou bien deux points. On a gagné un point ou deux places au niveau de l'année dernière, 2017-2018. On a gagné aussi un point au niveau du doing business parce que quand même, c'est de la banque mondiale, c'est beaucoup plus au niveau, on va dire, au niveau de la... D'attractivité, finalement, du climat des affaires. Voilà, le climat des affaires. Et surtout, ce qui m'intéresse aussi le plus, dans notre conjoncture à nous, africaine, on gagne 3-4 points, on est cinquième. On est devancé par l'Afrique du Sud, par le Botswana, par les Maurice et puis par le Rwanda qui est un très beau exemple à suivre. On reviendra par la suite. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction ? Et j'ai aimé tout à l'heure le point évoqué par le professeur Azirar, parce qu'il faut voir que notre plan d'accélération industrielle, aujourd'hui, sur lequel on travaille et sur lequel l'économie marocaine est orientée, en majorité, on a nivelé ça par une compétitivité qui est orientée vers le prix. On n'a pas nivelé ça par une compétitivité qui est hors prix. Alors, quand on nivelle une compétitivité nationale par hors prix, c'est sûr et certain qu'on va tomber sur des choses en termes de formation, en termes... parce qu'on nivelle par le bas. Maintenant, je vais donner un exemple qui est très simple et qui relate un malaise qu'on a. D'ailleurs, la fuite des 600 personnes qu'on a par an, ça vient de ça, premièrement. Je prends le cas de l'offering. On a des ingénieurs informaticiens qui sont formés. On a aussi des Bac plus 2, Bac plus 3 qui sont formés. Quand on dit et qu'on promet à des donneurs d'ordre, de grandes structures, de venir s'installer et qu'on leur dit que le coût du travail va être bas, et quand on s'engage à ce que le coût du travail soit bas, il faut s'attendre à ce que l'ingénieur qui est formé à Bac plus 5, Bac plus 6, il quitte automatiquement. Il va travailler là où le coût du travail... Maintenant, moi j'aurais aimé que le PAI soit conçu d'une façon très générale, nivellé par le haut et nivellé par le bas. Monsieur Azira, tout à l'heure, a parlé de l'intelligence artificielle. Il est où le mal si je délocalise les entreprises, on va dire, au lieu de délocaliser en termes de main d'œuvre, je délocalise les entreprises qui ont la possibilité de nous donner des connaissances et qu'on va capitaliser par la suite sur un enchaînement logique. Mais est-ce que c'est concret, ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le transfert de technologie est quelque chose qu'on peut négocier facilement ? Qui avait prédit que les entreprises au niveau automobile seraient chez nous il y a 15 ans, il y a 20 ans ? Il n'y a pas de transfert de technologie ? De toute façon, ça, on va en revenir. Parce que là, si on ne fait pas ça, on va toujours niveler par le bas. Et si on y va par le bas, la pérennité des plans, de ces plans comme ils sont conçus, il y a un problème. Hatib Rahim, une dernière réaction avant la pause. – Moi, je voudrais parler de la fuite de ces ingénieurs. Je suis partiellement d'accord avec Sikarim sur le fait que c'est, on y va par le bas, sur l'histoire des salaires, des prix, de la main-d'œuvre. En étant du secteur, je vois un peu ce qui se passe et je côtoie ces ingénieurs quotidiennement. et la raison première pour laquelle ils partent, ce n'est pas le salaire. Le niveau de rémunération, il est plus ou moins le même, sachant qu'ils vont aller vers des pays où le coût de la vie est beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qui fait que ces personnes partent ? – C'est la première raison, selon les études, c'est une qualité de vie, finalement. – C'est une qualité de vie. C'est un ensemble. C'est comme la métaphore qu'a fait le docteur Yasmis sur la Weta où c'est l'environnement qui est autour d'eux. C'est généralement, c'est quoi le profil type de ces ingénieurs ? C'est des jeunes, mariés, un enfant ou deux, en bas âge, et ils commencent à se poser les questions de la vie. Comment je vais éduquer mes enfants ? Qu'est-ce que ça va me coûter ? Des risques qu'on ne peut pas déporter ou écarter. La santé, si mon fils il tombe malade, où est-ce que je vais le soigner ? Est-ce que je serai en mesure de lui donner le meilleur en termes de soins ? Et la réponse, on y arrive très rapidement, surtout quand on est convoité, quand on est attiré par autre chose. On se dit, bon, on va tenter une aventure, on va aller s'installer ailleurs, et peut-être j'aurai un meilleur cadre de vie. Je ne dis pas que c'est pour la majorité la même chose, mais en tout cas pour une grosse partie, c'est un peu cette même réflexion. En ce qui concerne le transfert de savoir, le transfert de savoir, il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de se former. Que ce soit en intelligence artificielle ou autre, d'ailleurs j'ai une histoire qui est magnifique, c'est un enfant, il était en France, il est issu d'une petite ville, et c'était le seul adolescent dans cette ville. Donc, il n'avait pas de copains, il n'avait pas d'amis, il ne pouvait pas sortir jouer. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti sur une plateforme de e-learning, il a fait une trentaine de cours d'intelligence artificielle, et il a créé un module, les fameux masques de réalité virtuelle, qui étaient compétitifs avec les plus grandes marques, comme Oculus Rift, qui ont été rachetées par Facebook. Voilà, d'accord. Donc, pas de souci. Et donc, et ça, à 18 ans. Wow. Donc, quand on a ce genre de... C'est où ? C'est au Maroc ? Non, non, c'était en France, mais dans une petite ville. Mais la plateforme qui est disponible, la plateforme, elle n'est pas française, la plateforme, elle est américaine. Donc là où il s'est formé, même nos jeunes peuvent se former aussi. Et c'est accessible à tout le monde. C'est du brain gain au lieu de brain drain. Voilà. Voilà, la fille de ses servants. Il y a un retour. Il y a quelque chose qu'on peut exploiter. Et on n'est plus, d'ailleurs, pour attaquer ce qui va venir, on va parler de révolution digitale. Pour s'adapter à cette révolution digitale, on ne peut plus se conformer au modèle tel qu'on le connaît d'éducation. Il faut qu'il évolue. Très bien. Alors, très bien, messieurs. En cette première partie d'émission, nous avons clairement dressé le bilan. Deuxième partie, nous allons peut-être parler de recommandations et de concrets pour, justement, déclencher cette révolution industrielle qui est déjà bien entamée ailleurs. Et puis, sur d'autres points où la compétitivité de notre économie peut être meilleure. Merci à de rester avec nous à tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Éco-Débat. Ce soir, il est question de compétitivité de l'économie marocaine. Alors, juste avant la pause, il y a encore cette thématique qui a d'ailleurs suscité beaucoup d'intérêt. Éco-Débat y a consacré un numéro, celle de la fuite des cerveaux, de la formation du marché du travail. Je voudrais faire réagir Ahmed Azirar sur cette question du marché du travail. Vous avez un avis bien figé et fixé sur cette question ? Non, figé, non. Il ne faut jamais être figé. Donc, on a parlé, justement, de cette histoire qui, à chaque fois, est reprochée au Maroc, de dire que le marché du travail est une entrave, sa rigidité est une entrave. Oui, c'est vrai, la rigidité, là où elle existe, est une entrave dans une économie qui est souple, mondialisée. Mais en fait, de quoi parler en tant ? Le marché du travail au Maroc, en fait, est déstructuré. Vous avez une partie des entreprises qui sont véritablement organisées, qui sont soumises à leurs obligations sociales, etc. Donc là, le marché du travail s'applique véritablement. Et elles ont des salariés qui ont leur droit face aux devoirs qu'on leur demande. Mais en fait, nous sommes dans un marché très flexible. Très flexible, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On nous reproche une flexibilité insuffisante, alors que nous sommes dans un marché du travail très flexible. Par rapport au secteur informel ? Vous avez des entreprises, etc., qui ne payent aucun droit, qui fuient la fiscalité, qui fuient leurs obligations sociales, etc. Donc, ce qui fait d'où les problèmes que nous avons en matière de retraite, d'où les problèmes aussi que nous avons de fiscalité, donc de ressources budgétaires, etc. Et la problématique, malheureusement, c'est qu'elle devient culturelle. C'est-à-dire que maintenant que l'État cherche à organiser les choses, donc vous avez des... Réticences. Vous avez des réticences. Alors justement, est-ce que... Vous m'avez fait la transition parfaite. Est-ce qu'aujourd'hui, la fiscalité au Maroc rend son économie plus compétitive ? Karim Gassmin. – Oui, effectivement. Donc, si je prends le cas du plan d'accélération industrielle, il y a une batterie d'incitation fiscale qui ont été mises en place. Et tout ça, c'était orienté vers les locaux, en premier, et en deux, vers le drainage des investisseurs. – Et là, vous avez... – Étrangers. – Étrangers, les investisseurs étrangers, ou autrement parlé, les IDE. Alors, maintenant, cette batterie, est-ce qu'elle est vraiment communiquée à ces gens-là ? Est-ce qu'il y a un travail de fonds qui a été fait en termes de communication ? Est-ce que tous les leviers du PAI, il y a été communiqué, acquis de droit, etc. ? Ça, je n'en sais pas. Autre chose qu'il faut souligner, c'est que quand on parle de fiscalité, on parle toujours... Et là, il y a un sens péjoratif. Maintenant, quand on parle d'incitation fiscale, là, on commence à faire un petit peu d'attractivité vers les IDE. Alors, autre chose sur laquelle j'aimerais intervenir et aussi pour faire la suite des idées du professeur Azirac, c'est que quand on parle de flexibilité du marché de l'emploi, toutes les entreprises, ils font énormément d'efforts pour être flexibles, énormément d'efforts pour attirer. Et là, quand on voit, par exemple, qu'un taux d'insertion, il est élevé par rapport à des écoles de formation, par rapport à des universités, par rapport à des facultés, je peux vous dire que notre marché d'emploi, il se porte très bien. Très, très bien. Maintenant, est-ce que réellement, le chiffre du taux de chômage, est-ce qu'il indique ce qu'il indique ? Maintenant, c'est la question à se poser en termes, parce que vous l'avez évoqué au début de l'émission, sur l'observatoire de la compétitivité. Et je peux vous dire que nous avons trimé pour avoir de l'information. On était sur un projet en 2015 de rédaction d'un ouvrage collectif. D'ailleurs, je vais vous ramener une copie. Voyage au cœur de la compétitivité de l'économie maroclienne. Je vous fais un cadeau. Merci. L'ouvrage collectif, c'est la direction de vous. Voilà. Donc, c'est une équipe qui a travaillé là-dessus. Ce sont des lauréats de l'ECG Casablanca, avec un encadrement de profs en interne. Pour vous dire que l'ECG Casablanca, il fait beaucoup d'efforts depuis 2007. Donc, on est à notre outil en promotion. Mais vous avez du mal à avoir de la data. Énormément de mal. Parce qu'on parle d'innovation. Et je peux témoigner, je peux faire témoigner beaucoup de personnes. Comment voulez-vous... Quel est le rôle de cet observatoire ? Il est important, qu'on le précise. Oui, il est très important. Quel est le rôle d'un observatoire de la compétitivité pour l'améliorer, cette compétitivité ? Il est très important parce que sans élément d'information, on ne peut pas contrôler. Sans contrôle, on ne peut pas gérer. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, quand vous me dites, quand on demande à quelqu'un, votre secteur d'activité se porte comment ? Et qu'il a du mal à avoir un chiffre ? Et là, on se pose des questions. Parce que quand même, ce sont des plans à long terme. Je ne parle pas sur l'intelligence économique, je ne parle pas sur la veille stratégique, je parle uniquement sur des données de base. Comment est-ce qu'on pose la question à quelqu'un dans une organisation, on leur dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire combien de PME vous avez ? On est citérés parce qu'on n'a pas l'information là-dessus. Même pas chez le patronat qui représente les PME. Exactement. Maintenant, pire, vous allez avoir parfois dans le même secteur d'activité des éléments et des chiffres qui sont contradictoires. Et ça, par rapport à quelqu'un qui fait de la stratégie, quelqu'un qui veut tracer un plan sectoriel pour un secteur d'activité, ça, c'est du mal. Alors, ça, ça peut être un excellent début pour travailler sur un observatoire. Et là, universitaires comme nous, en tendant la main au gouvernement, on leur dit, faites-nous confiance, parce que c'est très important. Il y a des choses que les professeurs peuvent donner. Il y a des choses que les laboratoires peuvent donner, notamment sur la complexité des observatoires. et quand on voit qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui se passe au niveau des Etats-Unis, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Asie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ils ne peuvent bouger d'un iota que s'il y a de l'information, de la data qui est très, très bien ficelée. – Et surtout qu'on est à l'ère de la data. – Exactement. – Enfin, il n'est plus le même. – Exactement. – On parle de révolution industrielle. Vous représentez les jeunes dirigeants marocains, en tout cas ce centre de jeunes dirigeants au Maroc. Comment rectifier le tir ? Comment donner un boost à cette révolution industrielle et à cette innovation made in Maroc ? – Je sais que la question est très vaste. – Très vaste, oui. Il y a des choses simples qu'on pourrait adopter. – Déjà, en tout cas sur le court terme. – Sur le court terme, encourager la R&D. Comment on va encourager la R&D ? – Des incitations fiscales. – C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même de l'incitation fiscale en ce qui concerne ce volet de recherche et développement ? Non ? – Ça dépend des secteurs. Ce n'est pas sur tous les secteurs. – Est-ce que c'est bien ficelé déjà ? – Non. – OK. – Et du crédit à impôt pour la R&D, une entreprise qui fait de la R&D en intelligence artificielle, elle n'a aucun moyen de se faire financer ça. Elle le fait de sa poche. – Malgré les fonds pour les start-up, par exemple ? – Les fonds pour les start-up, c'est différent. – D'accord, donc ça ne touche pas à ça. – Ça ne touche pas à ça. Moi, je parle d'entreprises existantes qui sont là, qui veulent développer des produits, qui touchent à un secteur où il faut faire de la R&D pour développer ces produits. – Il y a un besoin. – Il y a un besoin. Il y a un grand besoin dans ce sens. C'est comme ça qu'on va créer du Made in Morocco. C'est comme ça qu'on va créer du produit marocain qui sera compétitif, comme on l'a cité tout à l'heure. Le savoir-faire, il est là. On n'est pas moins bien lotis qu'ailleurs, en tout cas sur ce secteur-là. Et pour revenir à la donnée, je pense que la première chose qu'on apprend en tant que patron, c'est qu'on ne gère que ce qu'on mesure. Et aujourd'hui, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas, même pour faire des études de marché, pour voir où est-ce qu'il y a le besoin pour l'attaquer, c'est de la complexité en plus, en tout cas pour les entreprises. Et moi, j'aimerais aussi souligner la démarche de la DGI dans ce qu'ils ont entrepris, parce que là aussi, ils se sont basés sur de la data, pour pouvoir faire des recoupements pour cibler certaines personnes. Et donc, même au sein de l'administration aujourd'hui, on trouve, et ça c'est très positif, on trouve qu'il y a cette volonté à aller, à embrasser cette nouvelle vague, cette nouvelle révolution digitale. En ce qui concerne les étudiants, on fait beaucoup d'actions avec les universités. D'ailleurs, nos amis de l'ENCG Casablanca, le CJD est toujours très, très proche de l'ENCG de Casablanca. Et pas moins que la semaine dernière, on était à FES, à la FST, la Faculté des sciences techniques de Daryl Merguez, où on voyait des lauréats qui présentaient des projets d'entreprise. Des projets d'entreprise, tous autour du data mining, de l'intelligence artificielle, et où il y avait cette volonté, en tout cas, ils se posent la question, ils ne sont plus directement câblés pour dire, moi je vais prendre mon diplôme et je vais accéder à un emploi. Non, ils sont dans cette réflexion, est-ce que je crée une entreprise ? Et déjà, ce changement de mindset, c'est très récent. Ça ne date pas d'il y a des années. Et donc, pour eux, je parle toujours de la démocratisation de la valeur ajoutée. Très bien que vous parliez de valeur ajoutée. Juste pour revenir à cet aspect fiscal, est-ce qu'aujourd'hui, l'un des rôles, n'est-ce pas, de la fiscalité, c'est de redistribuer la richesse et de créer cette valeur ajoutée ? Est-ce le cas aujourd'hui de notre économie marocaine ? Et du coup, bien sûr, vous c'est la compétitivité. Alors oui, pour répondre à votre question et enchaîner sur ce qui a été dit, pour innover, enfin, nous avons quand même un certain nombre de stratégies. Nous mettons des plans d'action, mais nous oublions de les évaluer. Donc, vous avez une initiative marocaine de l'innovation qui a été mise avec un tout, un arsenal, avec des maisons de l'innovation, des budgets, etc., des budgets, avec un centre de l'innovation à Casablanca, etc. Il faut innover, il faut évaluer, je veux dire, et donc voir qu'est-ce qui a été bien et donc le continuer. Et puis, il faut naturellement dépasser les insuffisances. Il y a aussi une stratégie, justement, qui est en cours, une stratégie de la recherche-développement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc à l'horizon 2025. Il faut aussi, nous avons, depuis 2015, commencé à appliquer, il faudrait voir, évaluer... On en est où aujourd'hui ? Un bilan d'étape ? On en est où ? Par rapport, justement, et surtout par rapport aux critères de performance qui devaient être fixés à la base pour évaluer et avancer sereinement. Alors, la deuxième chose, justement, toujours en liaison avec cet élément, c'est la problématique essentielle de la data. Aujourd'hui, le pays doit s'organiser en matière de data. Nous ne sommes pas suffisamment organisés. Nous savons qu'aujourd'hui, informer, c'est la ressource numéro un. Informer de manière précise, de manière pertinente. Scientifique. Sécuriser l'information, c'est aussi un élément. Nous sommes à ce niveau très, très maléable. Et donc, nous sommes exploités, justement, au niveau de l'information. Qu'est-ce que vous voulez dire par sécuriser l'information, Ahmed Azera ? Oui, la cybersécurité, etc. Nous serait-ce que, vous savez, nous sommes à un niveau même, je peux vous étonner, au niveau basique. Dans des entreprises, vous pouvez rentrer aujourd'hui par la porte et que personne ne voit que vous êtes rentré. Par exemple, sécuriser rien que l'entrée dans une entreprise et que cette entreprise ne soit pas volée, justement, que son patrimoine ne soit pas volée, c'est le B.A.A. de l'intelligence économique. Vous savez, un petit fichier de clients qui est jeté et que les balayeurs qui vont passer... On ne parle même pas de cybercriminalité ou de hacker ou quoi que ce soit. C'est vraiment le B.A.A. Voilà, comme vous dites. C'est pourquoi je vous dis, à commencer par vraiment la base. Donc, ce sont des éléments essentiels. Quand on parle d'intelligence économique, on croit que c'est des choses savantes, difficiles, etc. Alors que c'est des choses de tous les jours. Donc, il s'agit véritablement d'informer, donc de trouver l'information là où elle est, pour la mettre à la disposition des décideurs, les entreprises, pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions et donc vaincre dans la concurrence. Deuxièmement, il faut qu'elles soient armées pour qu'elles soient sécurisées, que leur patrimoine soit sécurisé. L'information. Avant qu'elles puissent avoir cette audace d'aller influencer, de faire du lobbying, etc. Et ça, c'est une architecture nationale. C'est pourquoi j'ai commencé, si vous voulez, au départ, pour vous dire qu'à chaque fois que nous allons parler d'un problème au niveau de la compétitivité, il y a toujours les trois niveaux. Il y a ce qui relève de l'État, il y a ce qui relève des secteurs et il y a ce qui relève des entreprises elles-mêmes. Et pour parler justement de ça, je vous dis juste rappeler que l'Association marocaine d'intelligence économique a depuis des années, quelques années déjà, elle a déposé tout un plan qu'elle a mis à la disposition du public pour structurer justement l'intelligence économique nationale. Vous dites public large ? Pardon ? Le public large ? Le public large, c'est-à-dire les décideurs aussi, parce que les décideurs, il y a énormément de recommandations qui ont été faites. La création d'une école de guerre, une organisation sur le plan organisationnel et institutionnel, etc. Et puis au niveau des entreprises, formations, etc. Donc là, à chaque fois, il y a ce qui relève, parce qu'il ne faut pas toujours... Nous sommes dans un pays libéral. Et pays libéral veut dire secteur privé fort avec une vision, avec une stratégie, avec un projet de société. Donc un projet de société veut dire quoi pour le secteur privé si il n'investit pas suffisamment ? Quand nous voyons justement le secteur industriel, le plan d'accélération industrielle, qui est laissé tout simplement aux investisseurs étrangers ? Non. La recherche-développement, vous ne pouvez pas demander à des multinationales ou à des entreprises étrangères de vous donner la technologie si vous ne créez pas localement, justement, des conditions pour accueillir et pour drainer. Pour drainer cette... Et pour avoir surtout la capacité de négociation, la force stratégique de vous imposer face aux donneurs d'heures d'étrangers pour que vous puissiez, dans les contrats, dans les cahiers de charges que vous passez avec ces investisseurs, imposer qu'une partie, justement, de la recherche-développement puisse se faire localement. Et c'est possible. Alors, Dieu merci, donc nous ne sommes pas uniquement que dans le négatif. Si vous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle la révolution industrielle et technique 4.0, nous sommes très loin dans un certain nombre de secteurs. Donc, nous sommes loin des usines robotisées, etc., etc., même si nous avons des usines qui sont déjà à ce niveau. Mais nous sommes loin dans le tissu économique globalement pris, c'est-à-dire les 96 ou 98 % de petites et moyennes entreprises. Nous sommes aussi présents dans un certain nombre de secteurs de recherche-développement. Nous sommes dans les nanotechnologies, etc. Nous avons des noyaux de recherche et développement sur lesquels nous devons investir, que nous devons disséminer, encourager, systématiser, pour que nous puissions, bien sûr, mettre ces recherches au profit de l'investissement national des entreprises, mais également au niveau mondial. Alors, à chaque fois, vous allez retrouver, je me répète, cette chaîne, État, secteur d'activité, et les secteurs d'activité, donc, ont leurs responsabilités. Les associations patronales, les chambres de commerce, etc. Leur rôle se situe, bien évidemment, à ce niveau. Également, bien sûr, les entreprises, parce que personne ne peut faire ces choses à la place des entreprises. – Alors, c'est très bien, même si vous n'avez pas répondu à ma question sur la fiscalité, et justement à la redistribution de ces richesses qui sont récoltées, de ces recettes fiscales, pour améliorer la compétitivité. – Simplement, je vous dis que pour moi, la fiscalité, la fiscalité n'est pas une excuse. Parce que la fiscalité, en général, sert pour attirer, et c'est l'attractivité. Toutes les entreprises vous diront, si je réalise un chiffre d'affaires, si je réalise justement de la valeur, je voudrais bien payer mes impôts. Donc, la problématique de l'impôt ne se pose pas à ce niveau, elle se pose au niveau global. – Mais comment la fiscalité peut devenir un levier, au-delà de cela ? – Alors, c'est l'objectif… – Ou de créer de la richesse, justement ? – Est-ce que c'est cela, la compétitivité, finalement ? – C'est l'objectif des assises de la fiscalité… – En mai, oui. – …qui vont s'organiser en mai. Alors, justement, à ce niveau, la fiscalité doit être tout simplement équilibrée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de fiscalité très déséquilibré, sachant que le travail est surfiscalisé comparé aux autres facteurs de production. Deuxièmement, vous avez donc également une disproportion en défaveur de la consommation, puisque vous avez l'essentiel aujourd'hui de la fiscalité qui vient de la consommation, donc elle est indirecte. Et puis, vous avez une multiplicité. Même si nous avions fait la réforme des années 80, nous avons commencé justement à ramasser ces cédures, etc. Nous avons oublié et donc nous avons également démultiplié les cédures de sorte à ce que nous voyons aujourd'hui encore une complexité et également une injustice sectorielle et intersectorielle. Nous avons aussi un manque d'équité territoriale en matière de la fiscalité. Et là, c'est un aspect sur lequel nous n'avons pas encore discuté. C'est justement le territorial. Aujourd'hui, la vraie valeur ajoutée ne peut se créer que localement. Et localement, aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer de manière prudente et sans comprendre la régionalisation avancée. Mais la régionalisation avancée ne peut pas avancer, comme son nom l'indique, s'il n'y a pas les deux éléments. La ressource humaine, et la ressource humaine, ce n'est pas simplement les cadres, etc., qui doivent être utilisés et qui doivent exister dans ces régions. Mais les cadres dirigeants, c'est-à-dire les élus. Alors, quand nous avons des élections qui ne ramènent pas véritablement des gens au fait des problèmes et des gens qui peuvent prendre les décisions, nous n'aurons pas un développement territorial. Et deuxièmement, il faut aussi des moyens. Et c'est lié parce qu'en ayant des élus véritablement compétents, qu'on peut créer véritablement... – On laissera peut-être aussi démocratique, le plateau, puisque vous parlez d'élection. Alors, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de pôle de compétitivité dans le royaume, régionaux, naturellement ? – Oui et non, parce que c'est un souhait qui a été évoqué il y a longtemps, l'aspect pôle de compétitivité. Mais moi, je voudrais, avant de répondre, je vais répondre à la question, c'est de noter qu'il y a, sur la partie PME, PME, sur la partie... Parce que là, si on a la compétitivité qui se crée en interne, ce n'est pas à travers les grandes structures, c'est à travers les petites structures. Qu'est-ce qu'on a fait pour les PME ? Quelles sont les batteries de mesure qu'on a fait pour les PME ? – Il y a des incitations fiscales pour la création de... – Oui, mais toujours ! – Mais faut-il toujours ? Mais justement, faut-il toujours ? Quand on pose la question à un dirigeant de PME, on va dire, monsieur, le mot-tête que vous avez chaque jour, c'est quoi ? La trésorerie ? – Délai de paiement, oui. – Délai de paiement, accès au financement en capital, recouvrement, etc. Donc, il n'a pas la tête à innover, il n'a pas la tête à être compétitif, il a la tête à gérer le jour le jour. – Très bien. – Maintenant, ces PME-là, si on ne prend pas soin des PME, on parle d'intégration nationale, parce qu'à mon sens, le PAI, s'il n'y a pas une revalorisation en interne de la PME, on ne parle de rien. S'il n'y a pas d'intégration nationale, on ne parle de rien. J'aimerais bien... Maintenant, il y a une étude qui a été faite par le BCG, il y a à peu près, je crois, six mois, une année, et qui a positionné le royaume comme étant numéro deux au niveau de l'intégration régionale, au niveau de l'Afrique. C'est bien, c'est une très bonne chose, parce que nos assurances, nos banques, nos entreprises dans le secteur pharmaceutique, ils sont dedans. Ça, c'est une très bonne chose pour y aller. – Ça manque la PME, effectivement. – Mais la PME, elle est où dans tout ça ? – La PME, elle est où dans tout ça ? Je vous dis... – Juste pour terminer, parce qu'il nous reste deux minutes, sur cette question de pôles régionaux de compétitivité. – À mon sens, on ne peut pas travailler sur les pôles régionaux tant que la régionalisation avancée, et là, je rejoins à Azirala tout à l'heure, tant que la région n'est pas considérée comme avec des ressources, avec des moyens... – Autonome. – Autonome, exactement. Parce qu'on ne peut pas parler d'un pôle de compétitivité si on a fait les douze régions, s'il n'y a pas une région qui se différencie d'une autre région par rapport à une ressource, par rapport à une compétence, par rapport à des choses qui sont spécifiques à elle. Et là, tant qu'il n'y a pas ce projet qui voit le jour, enfin, il a vu le jour, tant qu'il n'est pas porté, tant qu'il n'est pas porté par les élus, tant qu'il n'est pas porté par les pouvoirs publics, tant qu'il n'est pas porté par les décideurs à haut niveau, et le pôle de compétitivité, pour moi, il faudra l'oublier et on va se focaliser uniquement sur un degré d'attractivité en termes des investisseurs et des idées. – Très bien. Le mot de la fin pour Khatim Ré. – Pour moi, ce que je retiens de notre discussion, c'est R&D, innovation et formation. C'est trois piliers sur lesquels il faut axer le maximum d'investissements, de mesures, d'incitations. On parle des TPE, PME, c'est 95% de notre tissu économique. On parle de délai de paiement, ces crédits inter-entreprises, il est de 30% de notre PIB, 300 et quelques milliards de dirhams. C'est énorme. Ça, c'est des choses qu'on doit adresser assez rapidement. D'ailleurs, dans le rapport de Doing Business, où on a fait un grand bond, là où on a perdu des places, c'est les dettes entreprises et l'accès aux prêts, accès au financement. – Parce que les banques n'y croient plus. – Parce que les banques n'y croient pas. Et donc, comment pouvons-nous dire que, oui, on veut pousser l'innovation, on veut pousser nos entreprises à se développer, mais aujourd'hui, quand elles cherchent du financement, c'est compliqué. Heureusement, il y a des choses en parallèle qui se font. – La CCG, par exemple, fait un excellent travail sur les, vous l'avez cité tout à l'heure, les frais d'honneur, – Les fonds d'investissement. – Voilà, pour les start-up. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier l'existant, il ne faut pas oublier les sociétés qui sont déjà là et qui continueront à l'être. – On l'espère en tout cas. – On l'espère aussi. – En tout cas, en parlant de financement, vu que maintenant, c'est un banquier qui occupe le ministère de l'économie et des finances, peut-être que ça pourrait jouer en faveur de plus de financement pour ces PME, TPE marocaines. Merci, messieurs. En tout cas, le débat est malheureusement terminé parce qu'on n'a plus le temps, il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup de nous avoir éclairés, d'avoir éclairé l'opinion publique sur l'importance de la compétitivité et ce qui fait une compétitivité meilleure et pérenne. Merci à tous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501